Bonjour et bienvenue au Forum du Patrimoine. Nous sommes reçus à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, au cœur du paillet de Chaillot. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et par Atelier d'art de France, avec le soutien de la fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau les représentants de l'Union Rempart, une association qui se charge d'organiser des chantiers de bénévoles pour restaurer notre patrimoine. Ce sont des chantiers qui ont lieu en France, sur l'ensemble du territoire français, mais aussi à l'international. Nous allons donc voyager. A mes côtés, Marie-Georges Pagel-Brousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union Rempart. Exactement. A vos côtés, Fabrice Dufault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale chargée de l'international. Tout à fait. Et enfin, Angéline Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du groupement pour la région Île-de-France. Alors, peut-être pour commencer, on peut rappeler qui êtes-vous, l'Union Rempart ? Quelles sont vos valeurs et vos objectifs ? Eh bien, Auriane, comme vous venez de le dire, Rempart est une union d'associations, environ 200 associations à peu près locales en France, partout en France, dont la charge est de protéger, restaurer, mettre en valeur, sauvegarder et surtout réutiliser le patrimoine. Ce sont donc 10 000 citoyens engagés qui travaillent dans une démarche de développement local au travers du patrimoine. Au-delà de ça, c'est une union aussi qui, en France et à l'étranger, on le verra, permet à travers ces différentes actions une cohésion plus grande localement. Le rattachement permet aussi la, comment dire, la co-construction avec d'autres organisations locales qui mettent ensemble en place, qui imaginent de nouvelles actions, de nouvelles façons d'agir et de compter localement. Alors, en fait, Rempart et le patrimoine, c'est une ressource pour des projets associatifs, mais c'est aussi, sans doute, un formidable moyen, un formidable catalyseur, on va dire, d'énergie citoyenne. Cette énergie citoyenne, par exemple, sur la région Île-de-France ? Oui, tout à fait. Sur la région Île-de-France, je pense qu'un des exemples qui peut illustrer ces citoyens qui se rassemblent autour d'un patrimoine, ce sont les différents chantiers week-ends, ce qu'on va appeler les chantiers week-ends, qui ont lieu un peu sur tout le territoire francilien, mais aussi plus largement sur le territoire national. Et un chantier week-end, c'est quoi ? C'est une association. Ce sont des citoyens, ce sont des gens d'un territoire, plus ou moins éloignés, qui se rassemblent. L'objet, pour se rassembler, c'est un patrimoine. Mais en fait, ce qu'on y fait, c'est beaucoup plus que juste le restaurer, l'entretenir, le valoriser. C'est avant tout des rencontres, des rencontres entre les gens. C'est donner du sens aussi à son territoire, parce qu'on s'occupe d'un patrimoine, parce qu'on veut l'animer, on veut aussi accueillir et ouvrir au maximum de gens, au maximum de public, ce patrimoine. Et donc ces chantiers, c'est un samedi par mois, c'est tous les dimanches, c'est tous les samedis. Ça prend vraiment un rythme propre à chaque association locale. Et en fait, il y a 10, 15, 20 personnes qui sont actives toute l'année, pas seulement sur l'été, peut-être sur des chantiers de bénévoles, mais aussi toute l'année, qui donnent de leur temps. Ils ont lieu à Brécontrobert, à Marcoussi, à Chatillon, à Jouard-Ponchartrain. Et moi, je voulais peut-être justement, très récemment, je suis allée à Jouard-Ponchartrain sur ce chantier week-end un samedi. Et en fait, pour la première fois, j'y suis allée en 2005, et c'était il y a 15 ans, maintenant. Et en 2005, j'ai vu une quinzaine de personnes comme ça, qui, tous les samedis, donnaient de leur temps pour un site archéologique, sans être archéologue, sans être forcément passionnée au départ par le patrimoine, mais finalement, en devenant complètement passionnant quand ils parlent du site des gens, et ils y reviennent. Et en fait, après 15 ans, c'est les mêmes personnes qui étaient encore là, mais en ayant aussi accueilli tout un tas de personnes tout au long de ce parcours-là, en m'ayant accueilli, moi aussi, mais plein d'autres personnes qui sont passées. Et quand on parle d'énergie citoyenne qui se retrouve, pour moi, c'est vraiment ce témoignage de ces associations-là, qui sont à la fois des lieux d'innovation sociale, parce qu'on y voit toute une intergénération qui se rassemble, parce qu'on y voit des jeunes qui peuvent y prendre des responsabilités, parce qu'on y voit aussi, en fait, de l'apprentissage en dehors d'un temps plus formel. Et c'est aussi une marque d'engagement absolument formidable, parce qu'en effet, on les retrouve 15 ans plus tard, avec cette même énergie, et avec tous ces profils qu'ils ont vus passer au fur et à mesure des années. Et du coup, c'est une des caractéristiques, justement, assez fortes de nos associations. On sent la passion dans votre témoignage, ça fait plaisir. Donc il y a des chantiers comme ça qui sont organisés partout en France, dans tous les départements, dans toutes les régions. Oui, à peu près dans toutes les régions, avec plus ou moins de présence, on va dire, dans certaines régions, de grosses régions, avec beaucoup de patrimoine. On voit l'Aquitaine actuellement, ou la Nouvelle-Aquitaine. Ça peut être aussi la Bourgogne-Franche-Comté, mais les Hauts-de-France, mais bien sûr l'Île-de-France, etc. Donc il n'y a pas une seule région dans laquelle nous ne sommes pas. Même sur les départements d'outre-mer, on est en train d'avoir une petite implantation modeste, mais c'est en phase de croissance, on va dire, ou en tout cas d'initiation. Et donc même à l'international, même à l'étranger. Exactement, à l'international, Rempart a développé beaucoup d'activités, beaucoup de liens avec des organisations qui nous ressemblent, ou qui nous ressemblent de plus en plus, on va dire. Et aujourd'hui, on avait envie de partager l'exemple de ce que nous mettons en place au Mexique, dans la région de Coatla, la ville de Coatla plus précisément. C'est un État qui est frontalier de l'État de Mexico. Et là-bas, avec une association locale qui s'appelle AMBIAC, depuis deux ans, Rempart contribue à la mise en place d'actions de restauration sur un édifice, qui est un aqueduc, qui date du début du XVIIe siècle, et qui permettait d'alimenter en eau une hacienda, où était traitée la canne à sucre. Donc c'est un patrimoine typiquement mexicain, en lien avec l'histoire sociale de la région. Et on s'aperçoit, en fait, à mesure que l'on s'intéresse à cet édifice, à quel point, là aussi, il est catalyseur d'énergie citoyenne, d'intérêt de la population locale, qui, pour une part d'elle, est encore chargée de cette histoire, de la mémoire de ce lieu, dont l'activité a cessé au courant du XXe siècle. Et donc très vite, notre association partenaire, AMBIAC, a identifié en ce lieu un potentiel fort de mobilisation locale, et aussi un lieu d'expérimentation, parce que c'était la première fois qu'une action aussi poussée était conduite sur le patrimoine. C'est pour cette raison qu'il avait été fait appel à Rempart pour mettre en place l'expérience. Alors ce qui se passe sur ce site aujourd'hui, c'est que chantier après chantier, week-end après week-end, parce que là-bas aussi, il se déroule des chantiers week-end, eh bien, progressivement, l'AQDUQ reprend forme. Et puis c'est aussi un formidable endroit pour, à la fois, lorsque c'est possible, rassembler des bénévoles internationaux qui viennent donner de leur temps sur ce chantier, mais aussi mobiliser la population locale qui s'intéresse à ce lieu, qui vient donner du temps lors d'une journée, d'un après-midi. Des scolaires peuvent passer aussi sur place. Et puis notre partenaire aussi a un projet global pour ce site, et c'est ce qui en fait un lieu d'attraction, un point intéressant, parce que finalement, il était un peu tombé dans l'oubli, mais l'association Ambiac, en commençant à remettre en activité le site, en bougeant les pierres sur place, en fait, tout simplement attire l'attention d'autres porteurs de projets, d'autres partenaires potentiels. Et c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette dynamique locale, de pouvoir pas seulement travailler en solo ou en bilatéral avec un partenaire mexicain, mais aussi de voir ce partenaire mexicain qui développe des liens, développe une expertise sur son territoire, sur le patrimoine, contribue à faire de ce site un lieu qui sera aussi un lieu d'attention et d'attraction pour le tourisme, puisqu'il y a aussi un parcours de voie douce qui va se mettre en place à proximité de l'Aqueduc, qui permettra de le découvrir sous toutes ses dimensions, dimensions techniques, historiques, histoire sociale, tout va pouvoir se mêler autour de ce projet. Et donc nous sommes assez fiers d'être partie prenante de cette expérimentation au Mexique. Et il y aura d'autres chantiers qui vont se dérouler au Mexique ? Oui, alors c'est prévu. Il y a d'autres chantiers qui peuvent se dérouler sur ce site à Quotla, mais également dans la région de Mexico ou dans d'autres régions plus difficiles d'accès, mais qui sont tout aussi intéressantes comme les Chiapas. C'est tout à fait envisageable. Je crois, Fabrice, que tu pourrais raconter des tas d'exemples. Même ailleurs, le Mexique est assez remarquable parce qu'il est récent aussi. Mais je pense à la Chine, tu vois. Je me dis que le développement, l'innovation, même sociale, on peut dire en Chine, a été important dans des provinces comme le Guizhou, etc. À l'ombre de ce que tu racontais, je voyais bien qu'on pouvait aussi dire la même chose là, sans doute à une autre échelle. Tout à fait. Depuis une dizaine d'années, on développe des liens avec la Chine qui sont très forts, qui ont conduit au développement de chantiers qui sont aujourd'hui assez nombreux, puisque nous intervenons sur 3 ou 4 sites différents selon les années. Ça avait un intérêt très fort parce qu'il y avait l'idée de mobilisation d'étudiants en architecture en Chine. Les sensibilisés aux questions du patrimoine, ils n'ont pas forcément accès à des activités pratiques. Et le chantier, c'est le lieu idéal pour prendre contact avec les matériaux et avec les édifices. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des Européens qui viennent sur les chantiers. Mais aussi, nos partenaires chinois ont très vite, intégré l'idée du chantier et l'ont adapté. Et donc, par exemple, ils mettent en place maintenant des résidences d'artistes sur les lieux des chantiers qui donnent lieu à des expositions dans les villages où se déroulent les chantiers. Et puis des expositions qui peuvent tourner ailleurs, en Chine, notamment à Shanghai. Donc, c'est là aussi un petit peu d'innovation autour de l'art, de la pratique artistique et du chantier bénévole. Et qui sont ces bénévoles qui partent comme ça sur ces chantiers à l'étranger ? En fait, il y a à peu près toutes les typologies de bénévoles. Je pense qu'il y a essentiellement des étudiants en archi ou même des architectes. Mais il y a aussi des étudiants en histoire de l'art, en histoire. Et puis, du tout venant, on va dire, comme on parlait dans le patrimoine. Des amateurs éclés. Oui, bien sûr. Et tous les âges aussi. Et tous les filles autant que garçons sont des gens motivés. Ce sont probablement aussi des gens qui, selon les pays, ont une appétence pour le pays dans lequel ils vont, une attirance, qui ont envie de voyager dans un cadre. Parce qu'un cadre de chantier reste un cadre protégé avec finalement pas mal de privilèges parce que les partenaires étrangers nous permettent l'ouverture de certains sites, par exemple, qu'on ne verrait pas en tant que touriste le moyen ou normal, on va dire. Et donc, enfin, voilà. Je pense que tous les gens qui font ce choix-là ont déjà fait un chantier. La plupart du temps ont déjà fait un chantier. Donc, ils savent à quoi s'attendre avec Rempart. Et ils ont la confiance d'aller dans des pays où, bon, voilà, il y a des cultures différentes parce qu'il n'y a pas que ces pays-là. Il y a une trentaine de pays, une cinquantaine de partenariats. Donc, on offre tout un panel bien différent à tout un chacun, au fond. Je répondis également sur le partenariat que vous avez monté avec les associations locales à l'étranger. Mais en France aussi, est-ce que vous avez des partenariats avec des groupes locaux ? Alors, le principe de l'Union Rempart, c'est que chaque association qui est membre de l'Union Rempart intervient localement sur un site qui est choisi, identifié, et que le groupe de citoyens en question, souvent réunis, toujours même en association, choisit de restaurer, de partager à l'occasion de chantier bénévole. Donc, les partenariats sont divers. Elles ne se concentrent pas seulement sur leur patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles font avec le patrimoine, du lien social, de l'inclusion. On va le voir un petit peu plus loin. Mais aussi, elles s'intéressent à l'environnement, à leur environnement naturel proche. Elles montent des partenariats et des échanges avec parfois des gestionnaires d'espaces naturels qui sont à proximité de leur site. Parfois, elles sont sollicitées dans le cadre de parcs naturels régionaux. Je pense à l'association de Périos, qui est sollicitée dans le cadre de la mise en place d'une charte pour le parc naturel régional du Fenouillet et Corbière, qui est un parc à venir. Mais je pense aussi à des associations qui montent des partenariats avec des agriculteurs locaux, tout simplement parce qu'elles souhaitent valoriser les productions locales lors des chantiers. Elles souhaitent faire goûter aux bénévoles la gastronomie locale et aussi parce que ça participe d'une démarche de développement durable et de circuits courts. Donc ça, c'est très important. Mais on pourrait multiplier les exemples. Il y a également l'association de la colporteuse au château de Sanzé, qui intervient sur son site, évidemment, qui le partage, mais qui, sur place, monte des ateliers vélo pour proposer aux locaux de venir prendre des vélos et de circuler d'une manière différente sur le territoire. Elles montent également une formation qui vise à valoriser les matériaux de réutilisation du bâtiment, une ressourcerie, toute l'économie circulaire, qui fait aussi partie d'intérêts pour des projets associatifs locaux. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec toutes ces associations, c'est que souvent, elles considèrent le territoire comme un patrimoine, leur patrimoine. Ce n'est pas seulement l'objet patrimonial sur lequel elles interviennent, mais souvent, le territoire en lui-même est une ressource qu'elles considèrent comme un patrimoine. Là où, au-delà, le territoire est un patrimoine, la mission que se donnent les associations aussi, justement, c'est de pouvoir ouvrir ce territoire et ce patrimoine au plus grand nombre. Et parmi les partenaires avec qui les associations nouent beaucoup de relations, c'est tous les partenaires de l'éducation. Rempart, c'est un réseau d'éducation populaire qui se donne pour mission l'éducation aussi au sens large et donc contribue à l'éducation artistique et culturelle par différents échelons, notamment auprès des écoles. Le réseau Rempart, les associations, c'est 20 000 scolaires accueillis chaque année sur les sites qui permettent de découvrir déjà un patrimoine à côté de chez soi. On parlait d'ouverture de territoire et c'est important de se rendre compte que le patrimoine n'est pas que la capitale mais qu'on en a à côté de chez soi et qu'on a un bout d'histoire à partager, à transmettre. Et donc, les associations participent. Elles font, au-delà des activités de médiation, on a aussi forcément toutes les activités techniques qu'on peut faire sur ce type de site puisqu'on a les compétences, les artisans, le support, le patrimoine sert de support avant tout à l'éducation et donc on peut monter des ateliers taille de pierre, maçonnerie, terre crue, vitrail, enfin voilà, autant de possibilités d'ouverture et de chance aussi pour les scolaires. Et quand on parle de scolaires, on parle à la fois de primaire mais aussi de collège, de lycée. On parle de projets qui sont pour quelques heures, pour une journée ou sur plus long terme et ça, les associations, elles ont un ancrage dans le territoire et le fait qu'elles soient en activité à l'année, elles permettent à une école pas seulement de faire une visite mais de faire un projet, de construire sur plusieurs années, de suivre aussi les enfants puis leur parler de chantier puis leur parler de week-end et petit à petit de les inclure dans cette dynamique de territoire. Depuis quelques années, c'est aussi différents partenariats sur d'autres niveaux d'études comme les écoles d'architecture par exemple qui envoient de très nombreux étudiants valider par exemple un stage dans leur cursus sur un chantier de bénévoles. Donc c'est aussi reconnaître l'expertise technique de ces chantiers-là puisqu'ils permettent de valider une partie d'un cursus. Aujourd'hui, c'est des partenariats avec des écoles de conducteurs de travaux, avec des universités où des associations interviennent dans des cursus qui s'interrogent aujourd'hui sur la valorisation, la restauration, l'animation du patrimoine. Et avant tout, c'est pas seulement pour une plus-value, pour un savoir, pour une expérience, c'est vrai, pour les étudiants, pour les écoles, mais c'est aussi quand on accueille un étudiant sur une association, c'est lui donner l'opportunité d'agir en citoyen, de s'engager et c'est de plus en plus valorisé dans un parcours aujourd'hui, forcément. Et donc, les associations sont des lieux justement où on peut valoriser ses parcours et donner du sens pour un individu, pour un citoyen, de s'inclure dans un projet de territoire. On comprend bien ce rôle de maillon que vous avez pour permettre à tous ces publics finalement de se rencontrer autour du patrimoine. Je crois que vous avez aussi des missions avec des foyers éducatifs, des associations qui accompagnent des demandeurs d'asile. Oui. Angéline disait que Rampart avait une mission d'éducation populaire, une mission culturelle aussi, mais très vite, finalement, peut-être il y a 20 ans maintenant, à peu près, c'est le côté social qui s'est fait jour chez Rampart parce que les valeurs qui sont portées par l'éducation populaire se retrouvent complètement ou sont partagées, que ce soit la solidarité, l'égalité, la formation se retrouvent également dans le social. Donc, certaines de nos associations très vite ont fait le pari de l'engagement social également et on a comme ça certaines associations qui sont devenues des ateliers chantiers d'insertion donc qui accueillent des personnes dont le projet est de se réinsérer dans la société, l'inclusion sociale dans son acception générale. On accueille aussi bien sûr des... Enfin, bien sûr, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous semble clair pour nous des personnes qui sont issues de structures comme des CADA, des centres d'accueil de demandeurs d'asile ou bien des CAO qui sont des centres d'accueil et d'orientation à Dijon avec la Doma mais avec un CADA à Bordeaux, avec un CADA à la Charité sur Loire. Enfin, bon, voilà. Ça peut être dans nos chantiers d'insertion mais ça peut être aussi dans nos chantiers de bénévoles. Il n'y a aucun problème. On a des adolescents donc on accueille tant des mineurs isolés que des adultes migrants. Et ça, c'est le côté vraiment très inclusif. Il y a aussi un côté lien social avec des structures territoriales telles que les missions locales, telles que des foyers, des MEX, par exemple, des maisons à caractère éducatif à caractère social dont les ressortissants viennent sur nos chantiers, bien sûr. Avec les missions locales, c'est plus de la découverte de savoir-faire, souvent de la découverte de métiers à travers la découverte du chantier, bien sûr, mais pas simplement à travers des journées où on leur présente ce qu'est un tailleur de pierre ou des métiers qui sont liés aux techniques traditionnelles. Et puis, certaines de nos associations, c'est plus récent, sont devenues des espaces de vie sociale. Et ça, c'est territorialement, c'est notre force, c'est ce lien social entre les diverses petites associations, plus ou moins grosses associations dans les villages qui se réunissent sur un même site qui est souvent celui de l'association patrimoniale, on va dire, et qui travaillent ensemble au lien social avec des parents, des enfants, des personnes seules, mais qui mettent toute l'énergie, encore une fois, à ce développement local et à faire du sens et de l'animation territoriale dans des endroits à 90%. On parle de ruralité, et on parle de tout petits villages. Voilà, donc c'est extrêmement important. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce que nous avons dit ? Je pense que le message est plutôt bien passé. Ok, merci. Je vous remercie d'être venu partager avec nous cette expérience citoyenne très forte, qu'on peut voir qui s'exprime à plusieurs niveaux. On va vous laisser. Mais vous pouvez retrouver d'autres émissions sur le même thème sur notre plateforme. Toutes ces émissions qui sont menées au cours du Forum du Patrimoine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Orianne. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501